J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est tournée en période de confinement suite à la propagation du coronavirus. Donc, cette crise inattendue que nous vivons actuellement peut déboucher sur une crise financière majeure. Alors, on ne peut rien à ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas utile de maudire le virus, ce n'est pas utile de maudire le gouvernement, de critiquer en permanence les mesures qui sont prises. Agissons plutôt sur ce que nous pouvons maîtriser. Bonjour, ici Ludovic Briand. Je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Comme vous savez peut-être, j'ai créé une centaine d'entreprises dans ma vie. Et dans ma carrière d'entrepreneur et d'investisseur immobilier, j'ai traversé de nombreuses crises économiques, financières, monétaires. J'ai également traversé des crises personnelles majeures. Alors, de mon côté, ça a été un dépôt de bilan qui était très douloureux pour moi. Pour d'autres personnes, ça sera une maladie grave, un burn-out, un licenciement, un deuil, une séparation. Mais souvent, on a quelque chose qui vient nous mettre à mal, une épreuve qui vient nous secouer pour quelque part nous remettre sur notre chemin. Donc, j'ai retiré un certain nombre d'enseignements des épreuves que j'ai vécues. Et je vais vous partager aujourd'hui cinq clés qui peuvent vous aider à traverser au mieux la période d'instabilité actuelle. Donc, la première clé, c'est de nous occuper de ce sur quoi on peut agir. Donc, pas utile d'utiliser son énergie à critiquer, à juger en permanence les mesures qui sont prises par nos gouvernants. Sincèrement, je n'aimerais pas être à la remplace aujourd'hui. Et rappelons-nous que chaque épreuve, que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. Donc, chaque épreuve, chaque difficulté, comme ça, est une opportunité. Donc, je ne connais pas encore le cadeau qu'il y a derrière la période actuelle. Mais il y a un cadeau. La deuxième clé, c'est de se rappeler que la période actuelle, en fait, peut mettre à mal le système bancaire, peut fragiliser certaines banques. Donc, évitons aujourd'hui tout ce qui est produits bancaires dans nos investissements. Évitons les comptes à terme. Évitons les livrets. Évitons également les produits d'assurance vie. Parce que, même les produits d'assurance vie en euros, si jamais l'Europe est malmenée, si jamais l'euro est abandonné, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la période actuelle, eh bien, des banques ou des compagnies d'assurance peuvent bloquer, en effet, vos contrats d'assurance vie pendant un certain temps et vous n'aurez plus la disponibilité de vos fonds. Donc, l'idée, c'est de répartir ces avoirs dans plusieurs banques. Répartir ces avoirs... Donc, exemple, vous avez 100 000 euros. C'est un exemple. Eh bien, il est préférable d'avoir 4 fois 25 000 euros, donc 4 banques différentes, qu'une fois 100 000 euros. Parce que même si on parle de garantie, j'y crois vraiment pas beaucoup dans une période d'instabilité, si vraiment, donc, le système économique vacille. Donc, protégeons-nous, en fait, des placements bancaires. Donc, soyons vigilants à nos placements. La troisième clé, c'est de prendre des précautions au cas où, sans y mettre trop d'importance, parce que ceux sur quoi on met de l'importance, prennent l'ampleur. Mais mettons de côté 3-4 mois, par exemple, de revenus d'avance, chez soi, dans un coffre. On peut également avoir quelques pièces d'or, pourquoi pas, dans un coffre. Voilà, au cas où, ça peut être une belle protection, même si j'espère ne jamais en avoir besoin. Donc, la quatrième clé, à moyen terme, réinvestissons dans l'immobilier, peut-être davantage dans l'immobilier rural, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans la période actuelle, on assiste plutôt à un exode urbain. Les personnes quittent les villes, le télétravail se développe. On le voit avec le coronavirus, les personnes ont quitté les grandes villes pour aller dans leur résidence secondaire, par exemple. Donc, pourquoi pas regarder l'immobilier rural, dans des villages dans lesquels il y a des transports en commun, par exemple une gare. Cet immobilier a été délaissé pendant des années et des années. Il y a peut-être des opérations intéressantes à faire. Évitons en tout cas tout ce qui est, par exemple, STPI, parce qu'encore une fois, on ne maîtrise pas à ce moment-là son investissement. Donc, en maîtrisant nos investissements en direct, c'est beaucoup plus sécurisant. Puis, la cinquième clé, c'est pourquoi pas envisager de créer votre société. Alors, dans une société, on peut avoir un ou des biens immobiliers, mais on peut également loger son activité. Donc, pourquoi pas en profiter pour démarrer une activité d'entrepreneur, en plus de votre travail habituel, ou en faire une activité à temps plein, ou la développer, bien sûr, si vous êtes déjà entrepreneur. Mais cette période de confinement, c'est peut-être un moment pour réorienter, en fait, comme on a un temps pour soi, de réorienter son patrimoine, mais également de réorienter peut-être sa vie, et pourquoi pas, donc également sa vie professionnelle, pourquoi pas créer son activité. Il y a tout un tas d'opportunités aujourd'hui, entre autres sur Internet. Donc, pourquoi pas en profiter pour créer son activité. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nos gouvernants privilégient les entreprises, les sociétés. On le voit, le taux d'imposition sur les sociétés est moindre que pour les particuliers. Et en cas de difficulté, nos gouvernants n'hésiteraient pas à ponctionner sur les parcs des particuliers, mais vont privilégier le tissu économique, vont privilégier le tissu des entreprises. Donc, ça peut être une option, en effet, très intéressante. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si elle vous inspirait, n'hésitez pas à la commenter ou à la liker. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.